Le premier, c'est-à-dire d'abord l'appareil ou d'abord la science ? L'appareil, l'appareil, l'appareil. Ok, d'abord l'appareil. Ok, alors, d'abord l'appareil. Euh, donc, voilà, cette rencontre avec l'appareil pour moi, elle vient... Alors, il faut savoir que je suis comédien, metteur en scène. Et à un moment donné dans ma vie, bon, j'ai écrit cette pièce de théâtre que vous allez peut-être voir ce soir si vous êtes là ou pas. Et j'avais besoin d'un accompagnement musical, mais je ne trouvais pas. Parce que je voulais une liberté de jeu, je ne voulais pas que ce soit réputé, je ne voulais pas que ce soit établi. J'avais besoin de l'improvisation. Et le problème dans notre société, c'est que souvent, dans l'improvisation, dans n'importe quoi que l'on fait, on se met en avant quand même. Donc l'animal est vraiment au service. Et les tentatives que j'avais faites avec les êtres humains, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est certainement de mon fait aussi. Et j'ai un soir trouvé sur internet une vidéo avec cette plante qui chantait, des gens qui lui parlaient, etc. Et je me suis dit, bon, ça c'est génial, c'est ça qu'il me faut. Donc voilà parti en Italie, à Damanur. Damanur, c'est une communauté italienne que voici. Voilà. Et qui, bon, travaille beaucoup sur les dimensions spirituelles, évidemment. Et qui, du coup, depuis les années 70, ils sont 500 à vivre là-bas et ça fonctionne très bien. Il y a des commerces, il y a des fermes, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vivre. Et à tel point, ça marche tellement bien que maintenant, ils occupent les mairies, les villages alentours. Ils font partie du parti politique écologiste italien. Bon, en France, évidemment, ils ont été affiliés au secte, bien sûr, comme souvent ce genre d'expérimentation. Et eux, en fait, depuis les années 70, ils ont essayé de rendre tangible cette croyance, cette conviction que le monde du vivant, les arbres, les pierres, etc. avaient des choses à nous apprendre, des choses à partager avec nous, qu'il y avait des blessures entre l'oreille qui pouvaient être... Légèrement blessés le sang de la plante. De la plante ? De la plante. Ok. Alors, je disais qu'ils ont essayé de travailler, ils travaillent sur l'alchimie, ils travaillent aussi sur les sciences, ils travaillent sur le monde végétal, et sur l'énergie, comment être autonome de l'énergie, etc. Et sur les soins aussi, parce qu'ils ont créé une sécurité sociale pour les membres des 500 qui vivent là. Enfin bref, c'est un truc très complet. Et ils ont donc racheté le brevet d'un appareillage, celui-là. Voilà, le boîtier U1. Et c'est donc un appareil, attention, roulementant mieux, qui permet en fait à la plante, qui envoie un micro-courant dans la plante, qu'on voit là-bas. Et en fait, ce micro-courant va mettre un certain temps à passer à travers la plante, suivant la contraction ou comment ces tissus sont en fait. Si les tissus sont très détendus, ça va passer très rapidement. S'ils sont très serrés, ça va passer plus doucement. Et à partir de là, ils ont dit, voilà, quand c'est très très serré, c'est telle comment ? Ce que j'ai représenté par les notes de clavier. Et on voit, voilà, le premier par exemple, c'est avec tous les points noirs, c'est très serré, donc ça va faire le dos par exemple. Et puis le trait le plus léger, ça va faire le rédias. C'est schématique. Mais du coup, à chacune de ces actions, de ces micro-temps que ça met pour revenir à l'appareil, ça va déclencher un message MIDI différent. Le MIDI, c'est un langage informatique qui permet de communiquer avec un clavimètre, surtout utilisant la musique dans les années 80, qui commence à être utilisée, mais qui peut être aussi utilisée depuis la porte. Par exemple, la mienne, elle lance la listitune, elle est capable de mettre des marches aux musiques, de les arrêter, de changer, voilà, avec des commandes MIDI, on peut faire plein de choses. On pourrait ou faire ouvrir une porte, fermer une porte, à partir du moment où la commande est lancée, oui, j'ouvre, non, je ferme. Sauf qu'elle peut en faire, elle en a 60 à peu près. Voilà, ce qui correspond à un clavier. Donc l'appareil lui est vendu avec des sons enregistrés dedans, qui vont répondre à chaque, à chaque, voilà, sollicitation. Ça a été tendance à petit, ça a été tendance à dire, voilà. Et évidemment, moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, bon, ok, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas réatoire ? Pourquoi, voilà, la plante elle bouge, ok, d'accord, elle fait des sons différents, très bien, mais est-ce que c'est intentionnel ? Comment on peut dire, pourquoi les gens me disent, ben voilà, c'est intentionnel, il y avait des histoires de, à la manière en tout cas, racontée, voilà, ils sont allés dans un restaurant, il y avait un concert de plantes, la salade arrive, toutes les plantes s'arrêtent, et il a fallu que les gens demandent pardon à la salade pour que les plantes se remettent à chanter, donc il y avait plein d'histoires comme ça, mais qui sont très belles et qui ont, à priori, ils sont vrais en plus, mais, bien voilà, quand on est un peu cartésien, on se demande, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc j'ai commencé à faire des expériences, et si, alors le son, évidemment, c'est, alors les expériences, donc l'apprentissage de la musique au départ, les cours de musique tempérée, vu que moi je voulais qu'elles jouent sur un spectacle avec façade musicienne, je tenais des cours de musique, vraiment, je me suis pris au jeu, j'ai essayé, j'avais rien dit de plus, et j'y travaillais pas vraiment, mais j'ai quand même fait, voilà, d'aurémi façon, etc., etc., etc. Il y a eu quelques résultats, mais en regardant le truc d'aujourd'hui, surtout ce que j'ai fait, c'est que je m'ai stressé énormément, mais je vous raconterai pourquoi je dis ça maintenant. Et après, par contre, il y avait un truc qui marchait tout de suite, c'est, voilà, quand je travaillais sur mes textes, en accompagnement, c'était tout de suite juste, quoi, c'était vraiment un partenaire, il y avait de la bonne ambiance, il y avait de la bonne temporalité, c'est quand je changeais de rythme, je changeais de rythme, voilà, c'était vraiment assez fort. Du coup, ce soir, elle sera avec moi sur la lecture, bon, c'est quelque chose que vous pourrez observer vous-même. Mais évidement, voilà, c'est quand même des trucs. Vu que je n'arrivais pas à me faire apprendre d'os, d'oremi, 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 d'oremi... En fait, ça ne marche pas. Et en même temps, musicalement, je n'ai pas l'oreille absolue. Qu'est-ce qui est le plus prégnant pour nous ? C'est les mots. Donc du coup j'ai commencé par mettre les prénoms des gens de la maison vu qu'on affile des notes à certains sons, on peut changer ces sons. Donc j'ai enregistré le prénom de ma femme, Claire, Lenien, Alexandre. Et puis, voilà que la plante qui était branchée à l'époque, qui est donc le prononcia qu'on voit ici, c'était une plante que Claire avait sorti de la poubelle dix ans auparavant. Et moi j'avais senti que c'était elle qui voulait travailler. Donc enfin je la branche, voilà, avec son clavier, avec les quelques mots, et Claire, 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 Claire. Elle était tout le temps sur Claire. Alors, informationnelle que je suis, je me dis bon, c'est peut-être parce qu'elle y passe souvent, mais nous on entend Claire et pas forcément tout le reste de ce qu'elle joue, parce que voilà, on est plus attentif à un mot, ça nous choque, ça nous appelle. Donc du coup, j'ai commencé à mettre des temps de recul. C'est-à-dire que quand elle appuyait sur la note, quand elle est déclenchée, quand elle était dans cet état qui crée telle note, il fallait qu'elle reste là-dedans cinq secondes pour que le mot puisse se déclencher. Voilà, donc elle va sur la même note, le son sortait. Donc si elle avait envie de jouer le son, elle pouvait le faire. Et si elle venait déclencher le mot, il fallait qu'elle reste dans le même état, cinq secondes d'affilée, pour que ça déclenche le son. Et du coup, j'ai eu, dans la suite, voilà, Claire, Claire. C'était pareil. Donc je me suis dit, mais c'est parce que c'est à tel endroit de famille. En fait, c'est un état dans lequel elle se met souvent, une contraction, elle est souvent à cet endroit-là, ce n'est pas lié au fait que ce soit bien. Donc j'ai changé l'endroit du mot. Et voilà ce qui s'est passé. Heureusement, j'ai eu le réflexe d'enregistrer ce qu'a fait la plante à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on va l'entendre ? Voilà, trop difficile d'apprendre tout ça. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un exemple. Vous voyez comment ça va l'entendre, c'est-à-dire qu'elle fait toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a l'autre plante qui monte, qui gêne la mer. 5 secondes, on se dit. 5 secondes, on se dit. Là, c'est plus haut, c'est plus haut, plus haut temps, plus haut temps. C'est un peu long, mais... C'est l'arrivée à dire, elle cherche le prénom, qui est tout en haut du clavier, qui a changé de place en clavier, et c'est tout en haut. Comment c'est que ça va être le crème, d'ailleurs ? C'est une question, justement. C'est vibratoire ? Non, c'est vibratoire. Vous reconnaissez la vibration d'une façon meilleure. Elle sait, c'est tout en haut. Ça, je lui dis, moi, à côté de celui-là, c'est ça, c'est ça. Tiens, tiens, tiens. T'es un petit peu prêche ? Voilà, et là elle a difficulté. Donc ça, c'était quand même assez extraordinaire. Evidemment, la question, tu comprends quand tu n'oublies pas le truc, mais la plante, elle faisait l'un, clair, clair. Elle était très tendance sur clair. À un moment donné, je change le mot clair de place dans le clavier. Je le mets tout en haut du clavier, au plus éclat, à son son le plus éclat qu'on vient entendre là. Donc elle, elle revient sur le piano, elle va à la note habituelle, le 2-3, où il y a clair. Et puis elle fait un, un, et le reste, il n'y a pas le son. Et d'un coup, elle part en panique. Ce qu'on entend au début, elle cherche, elle est en train de chercher, à retrouver. Alors moi, à côté, je suis là, je dis, c'est en haut, je te l'ai mis en haut. Là, je t'imagine tout ce moment, voilà. Donc ça, on ne l'entend pas parce que c'est un enregistrement interne du... Et ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, elle refait toute la gamme, jusqu'à un tiers, 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 un tiers. Donc évidemment, quand on vit ce genre d'expérience, parce qu'après, du coup, elle a servi de dire clair, au bon endroit. Elle n'était plus du tout sur le C3, qui est un Do moyen, mais elle était sur le Sib6, qui est complètement en haut du clavier. Et si les gens vous en parlaient, pour les plantes, d'aller dans tous ces endroits-là, ce n'est pas forcément hyper simple. Donc ça, ça a été quand même un... Là, j'ai commencé à regarder des choses vraiment différentes. Et à partir de là, j'ai effectivement commencé à travailler avec les groupes. En disant, bon ben voilà, si elle est... Alors, dans les trucs extraordinaires qui sont passés, c'est que ça faisait comme avec un chien. C'est-à-dire que quand Claire partait à la main de la maison, 3 minutes avant qu'elle arrive, la plante commence à faire clair, 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 et Claire arrivait. Pareil pour les autres manques de la maison, même si c'était vraiment clair l'élément central de son... Après, pourquoi ? J'en sais rien. Tu vois, moi, je suis un artiste, je ne suis pas un scientifique. Ce que j'ai découvert dans la recherche scientifique qu'on va croiser derrière, bon, ça peut donner des pistes, mais j'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à ça. Je n'ai pas compris de base comment il m'en place un mot et comment... C'est pas clair. Alors, c'est pas clair. Alors, pourtant... Alors, je suis vraiment un fichier de négateur. En fait, je vais vous montrer l'image de... Voilà. Alors, quelle vidéo est-ce que tu veux bien faire ? Alors, voilà. On a un clavier maître, d'accord ? Un clavier maître. Un clavier... Un synthétiseur. Il y a une perche aussi, tu vois ? Donc... En fait, c'est schématisé parce que la plante, elle, elle a dû passer à un clavier. Elle déclenche un circuit, un message électrique qui dans le boîtier est traduit par C42. Et C42, ça correspond à C42 sur un ordinateur, sur n'importe quoi. Dans lequel, sur C42, je peux mettre un son, une ouverture de porte, enfin, n'importe quoi, un déclenchement de musique. C'est un message. Là, quand elle fait ça, là, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est comme message ? Je lui dis, mais elle est... Cette note, c'est peut-être B83. Quand elle est sur B83, branchée sur le système de base, parce que c'est quand même... Là, c'est vendu avec un clavier, avec des claviers, avec du son... Comment dire ? C'est des claviers piano, quoi. Donc, on aura vu C2, c'est une nomination d'un endroit dans le piano qui est, voilà, un Do grave jusqu'à C6. C6, c'est un Do. Et ça fait toutes les notes dans cette... Ça fait toutes ces commandes, en fait. Parce que c'est du MIDI, donc c'est une commande. C'est pas... Ça ne fait pas de la musique, ça. Ça déclenche une commande. Ça passe par tel message. Quand elle va à telle vitesse, hop. Ça passe tel message. Quand elle va à telle vitesse, hop. Elle fait tel message. Et tout ça, ça va se traduire, pour nous, par des notes. Ou par d'autres choses, si on a d'autres utilités du MIDI. On peut, je vous dis, il y a toutes ces nouvelles maisons qui sont commandées par des trucs informatiques. C'est fait avec ça. C'est ce style de message. Au vert, hop. On ouvre la porte. Fermé. Hop. On ferme. Au vert, on va allumer la lumière. Fermé. On ferme la lumière. Voilà. Donc... Et donc, l'histoire des mots, c'est donc, effectivement, quand la plante, elle se met dans tel état de crispation, le message va passer à telle vitesse à l'intérieur d'elle. D'accord ? Ben, je ne sais pas, une machin de millisecondes. Et bien, ça va déclencher une note, C18, qui va être représentée par celle-là. D'accord ? Et il va falloir qu'elle reste dans cet état pendant cinq secondes pour pouvoir déclencher le son, le mot. Ça, c'est le protocole que moi, j'ai mis en place avec la plante. Il ne faut pas que ce soit un déclenchement aléatoire du mot quand elle passe dessus. Parce que chaque mouvement... Enfin, pas chaque mouvement, parce que la plante peut ne pas déclencher l'appareil. Mais... Chaque mouvement de sel à l'intérieur d'elle va faire un son différent. D'accord ? Donc, elle peut très bien passer par une note sans que ce soit volontaire. Elle va passer... Alors, si elle passe très vite, ça ne va pas déclencher. Mais elle va passer par tous les endroits, les contractions, jusqu'à la contraction la plus totale. Donc, en fait, la plante, là, ce qu'elle fait, quand elle essaie de communiquer avec nous, c'est comme si elle faisait... C'est très, entre guillemets, physique pour elle. C'est pas du tout... On n'est pas du tout en train de calculer l'électricité potentielle qui circule à la surface de la plante, comme dans tout être vivant. D'accord ? On l'a. Il y a des appareils qui... Comment dire... Par exemple, Daxter, avec son galvanomètre, ce qu'il mesurait, c'est l'électricité, le potentiel électrique de la plante. Et lui aussi, il bouge. Si on a peur, hop, ça fait un mouvement. Si on a une surprise, hop, ça fait un mouvement. Si on a une agression, hop, ça fait un mouvement. Mais ça, c'est des réactions type réflexe. Alors que cet appareil, ce qui est assez dingue, c'est que lui, il travaille sur un autre registre. Il travaille sur la résistivité de la plante. Et du coup, ça ouvre tout un autre champ qui est beaucoup plus puissant dans le relationnel. Parce qu'effectivement, moi en tout cas là où j'en suis, ça a complètement transformé ma vision du monde végétal. Mais vraiment compétent. Ce n'est pas du tout un endroit... Voilà, je ne suis pas britanniste comme genre. Ce n'est pas un endroit dans lequel j'ai beaucoup été. C'est le théâtre qui m'a emmené à rencontrer ça. Et jusque là, les plantes chez moi, je les voyais comme... Voilà, j'aimais bien, c'est beau. Mais il y a des gens qui arrivent derrière. Je ne me suis jamais dit, en fait, c'est des êtres... Voilà, comme mon chien. En fait, ils sont là vraiment quoi. La plante, elle disait, quand Galileo allait la rencontrer, elle disait, Galileo, merci. Bon ben, quand il se passe des trucs comme ça... Et ce n'est pas une fois. Alors, la difficulté, c'est que... Comment dire... C'est comme si des hommes de Néandertal voulaient communiquer avec des extraterrestres de... C'est très compliqué, en fait. C'est-à-dire que nous, on est avec nos appareils de... Nos gros appareils pour essayer de toucher quelque chose de très subtil. Donc, oui, il y a une tempestative de communication. Pour moi, elle est évidente. Ça fait cinq ans que je vis avec cet appareil. Il y a des histoires, j'en ai... Pléthore. Mais en même temps, ce n'est pas un truc où on peut arriver à dire, voilà, on va faire un protocole 1, voilà, et à chaque fois, elle va faire la même chose. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Il y a des conditions qui nous échappent. On sait, par exemple, quand elles sont dans des grandes... Il y a beaucoup de monde présents. Elles sont plus concentrées. Elles sont capables d'être plus précises, plus... Enfin, quand elles sont à la maison, elles ne se comportent pas de la même manière que quand elle est... Voilà. Comme on voit en Rex où il y avait 500 personnes qui sont en face. Ce n'est pas pareil. Et en même temps, il y a plein de choses qui jouent. La qualité de l'eau joue. La qualité du rapport joue. La qualité de l'électricité joue. Donc, c'est plein de... de sensations qui nous échappent à nous, quoi. C'est comme on dit, voilà, elles sont capables de voir l'intraviolet. Nous, non. Elles sont capables d'entendre les infrasons. Nous, non. Donc, c'est très difficile, en fait, de... de travailler dans... Comment dire ? Dans un rapport... d'être vraiment clair sur ce qu'on... sur tous les facteurs qui sont en jeu. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire de la... de la science du végétal, quand on monte très loin dans le temps, le végétal est un être humain, enfin, est un être vivant comme les autres, comme l'animal et l'humain. Puis, Aris-Platon, et c'est le commencement à séparer... voilà, il y a les âmes d'un premier niveau, au second niveau, au troisième niveau. On partage les mêmes... on est fait de la même chose, mais on n'est pas pareil dans le... Et puis, après, on arrive à Aristote, qui carrément, voilà, c'est l'arrivée du... végété, quoi. L'être végétal végète. Mais, par exemple, Darwin, qui était... voilà, l'immense Darwin, tout le monde connaît. Lui, il a fait un travail sur les plantes, sur la motricité, la mobilité des plantes. Il avait appelé ça... je ne sais plus quel est le nom de l'ouvreur, mais c'est un truc de provocation, quoi. C'est-à-dire, la plante de moteur, en anglais, je ne sais plus comment c'est... voilà, la plante motrice, quoi. Et il a fait... donc, je dois l'avoir ici, cette expérience sur la vue, qu'on appelle le phototropisme. En fait, il a commencé à entrer dans une considération pour le végétal, qui n'est pas du tout la même que, par exemple, Aristote avait pour le végétal. Et, en fond, si on y réfléchit, quand on est face à du vivant, ça, c'est un point important, je pense, que tous les scientifiques devraient entendre. Quand on est face à du vivant, si, par exemple, demain, quelqu'un vient chez vous. Il tape à la porte, « Bonjour, vous êtes qui ? » « C'est intéressant. » « Puis, vous discutez. » « Puis, vous vivez un fou. » « La personne est sympa. » « Elle semble attentive à ce que vous êtes, à ce que vous faites. » « Elle est curieuse. » « Elle est respectueuse. » « Voilà. » « Et puis, cette personne sort de chez vous. » « Elle va voir son collègue haute scientifique. » « Elle lui dit, voilà, en fait, là-bas, il y a des gens qui sont comme ça. » « Il y en a, il fait du piano. » « Tu vas rentrer dans son salon. » « Il va te présenter des livres de dingue et tout. » « Ah ouais, super, super. » « Bon, écoute, je vais vérifier que c'est vrai. » « Mais lui, il y va avec deux gars. » « Des mecs du Vred autour. » « Avec les oucliers. » « Ils rentrent, ils arrivent. » « Bah, ils défoncent la porte. » « Les mecs te mettent en joues par terre. » « Et le mec te dit, bon alors, tu joues du piano ? » « Et tu fais ça ? » « Et tu fais ci ? » « Bah non. » « En fait, évidemment que ce n'est pas reproductible. » « Tu vois, par exemple, cette notion-là dans la reproductibilité. » « À quel endroit elle est prise en compte ? » « On a un exemple récent. » « Heureusement, maintenant que tout est connecté. » « D'une expérience de Gagliano, pardon. » « Monica Gagliano. » « Qui est ici. » « Très joli, jeanne d'arbre. » « Et qui, avec les Poudica. » « Mimosa Poudica. » « Je ne sais pas si vous voyez agresser. » « C'est cette plante sensible. » « C'est la sensitive. » « Celle qui est là. » « C'est une plante qui a été beaucoup étudiée par ceux qui sont à la recherche du vivant, du conscient, du végétal. » « Ils ont énormément travaillé sur cette plante parce qu'elle a la particularité, quand on la touche, de fermer ses feuilles instantanément. » « Donc c'est une réaction visible. » « Elle met en place, elle a d'abord une expérience sur la mémoire de la plante. » « Alors, elle fabrique un appareil qui permet, donc pose le pot de la Poudica. » « Peut-être qu'elle est en avant, il lâche la plante, qui tombe sur un coussin super protégé. » « La plante ne pourrait pas casser, la plante n'est pas abîmée, etc. » « Mais elle, donc, première action, elle ferme ses feuilles. » « Deuxième passage, elle ferme ses feuilles. » « Troisième passage, elle ferme ses feuilles. » « Quatrième passage aussi. » « Et puis cinquième passage, elle commence à relâcher son attention. » « Puis sixième, elle ne réagit plus. » « Et puis c'est fini. » « Et un mois après, un mois après... » « Donc là, on parle bien de mémoire du vivant. » « Un mois après, elle refait l'expérience. » « Et la plante, elle agit. » « Comme au moment où elle a compris qu'il n'y avait pas d'angé. » « Donc elle ne bouge pas les feuilles. » « Elle a sonné aussi. » « Et du coup, les Américains disent « Ok, on va faire l'expérience. » « Mais bon, l'université américaine, tout le photocole. » « On va faire l'arché. » « Nickel. » « Voilà, toutes les mêmes conditions. » « Et voilà, au bout de 15 jours, elle l'appelle. » « Ha, ha, ha ! » « Votre expérience, ça ne marche pas du tout. » « Ce n'est pas vrai pour raconter de la merde. » « Alors, c'est une femme. » « Donc elles sont plus malignes que les garçons, je pense. » « Du coup, elle le prend pas mal. » « Mais est-ce que je peux venir observer ? » « Comment vous faites ? » « Parce que ça me surprend, ça m'intéresse en fait. » « Si, voilà, j'ai peut-être quelque chose à m'échapper. » « J'ai peut-être quelque chose à apprendre. » « Donc elle va là-bas et en fait, les gars, ils manipulaient ça comme des sacs de patates. » « Donc elle les boit déjà. » « Quelqu'un qui travaille avec les plantes tous les jours. » « Qui pense que c'est vivant, qu'il y a peut-être une conscience. » « Parce que ça ne se dit pas encore. » « Je veux dire, on vit des choses extraordinaires. » « Quand on est dans ces questionnements-là, on vit des choses qui sont extraordinaires. » « Elle paraît du tout accessible pour les autres. » « Tout d'un coup, elle voit ça. » « Ça lui fait presque un cri d'horreur. » « Mais qu'est-ce que vous faites ? » « Alors attendez, attendez, attendez. » « On va le faire. » « On va le faire à ma façon. » « Je vais vous montrer juste. » « Voilà. » « Vous allez délicatement la plante. » « Vous la posez comme ça. » « Ok, d'accord. » « Il rigole un peu, mais il le fait. » « Et finalement, l'expérience marche. » « C'est-à-dire que cette université, finalement, a validé l'expérience qu'elle avait dévalidée au départ. » « Parce que simplement, la façon dont elle l'avait entreprise... » « Ben, voilà. » « Je ne sais pas, si vous prenez un chien par la queue et vous le balancez comme ça, effectivement, le chat ne bouge plus. » « Dans des heures, peut-être, des jours, peut-être, il va même en mourir. » « Ah oui, c'est mort. » « Il n'y a pas de conscience là-dedans, c'est mort. » « Donc, heureusement, on vit une époque assez à l'endroit du végétal. » « Il faut quand même se rendre compte qu'il y a un institut de neurobiologie végétale. » « C'est quand même... » « Stéphano Mancuso, je vous invite à lire ses ouvrages, parce qu'il a fait des ouvrages de vulgarisation qui sont super. » « Il y en a deux qui sont sortis. Il y en a un deuxième qui vient de sortir. » « Je vais vous montrer sa trombine. » « Comment il s'appelle ? » « Stéphano Mancuso. » « Il y a écrit son nom là. » « Voilà. » « Alors là, il y a écrit son dernier ouvrage. » « Voyez en gris. » « Mais en fait, maintenant, il y en a un second. » « Qui vient de sortir cette année. » « Sur la révolution des plantes, comment les plantes ont déjà inventé notre avenir. » « Donc là, on rejoint ce que Ernst disait. » « C'est-à-dire qu'en fait, en collaboration, elles ont vraiment... » « Il faut comprendre un truc qui est quand même... » « Alors je sais que pour nous, en sapiens, c'est difficile de l'admettre, mais... » « C'est nos cousines. » « D'accord ? » « On a quand même des eucariotes en commun au départ. » « C'est nos cousines. » « Elles ont fait un choix au départ. » « La photosynthèse. » « Donc elles... » « Nous, on a fait le pari d'être mobile. » « De se nourrir. » « De pouvoir... » « Elles, leur pari, c'est dans le main. » « On va être sédentaires. » « Nous, on va être sédentaires. » « On va se nourrir avec la lumière. » « Et donc, au lieu de se sentir supérieurs... » « Parce que nous, on a nos petits organes dans notre cage thoracique, « avec des jambes qui nous permettent de courir très vite. » « C'est vrai. » « Et un cerveau qui est placé à un endroit. » « Elles qui sont là plus bien, plus longtemps que nous... » « Euh... » « Pourquoi on leur reconnaîtrait une conscience que si elles avaient un cerveau comme le nôtre ? » « C'est complètement absurde. » « Surtout qu'on sait qu'une plante... » « Prenez une plante... » « Voilà. » « On arrache une feuille. » « Non, elle parle d'anglais. » « On vous arrache un bras. » « C'est pour ça que vous avez les jambes. » « Pour pouvoir protéger votre... » « Votre patrimoine vivant. » « Elles, elles ont fait le pari... » « Et c'est démontré maintenant... » « De mettre tous leurs organes à tous les endroits. » « Elles voient par les racines. » « Elles voient par les bourgeons. » « Elles ressemblent sur tout le corps. » « Euh... » « Pourquoi ? » « Parce qu'effectivement, un herbivore arrive et il est... » « Pfff ! » « On mange une moitié. » « Et bien, elle est encore capable de vivre. » « Donc, elles ont plein de choses à nous apprendre. » « Parce qu'on a décidé d'être sédentaires, a priori, maintenant. » « Elles ont... » « Une expérience. » « Oui, une expérience et une expertise. » « Immenses. » « Immenses. » « Dans... » « Moi, je dis qu'il y a des millions d'années. » « C'est tout... » « On est tout bébé, là-temps. » « Et heureusement, grâce à des gars comme ça... » « Et puis d'autres... » « C'est en train de devenir central. » « D'autant que là, il y a beaucoup d'artements à se faire. » « Parce que... » « Parce que, voilà... » « Mon cousin, il a démontré, par exemple, que... » « En fait, on met un capteur sur un arbre. » « Donc, il est alimenté par l'électricité de l'arbre. » « Et quand il va y avoir un tremblement de terre, hop ! » « Le capteur se déclenche. » « Parce qu'il est hypersensible. » « Donc, plutôt que de mettre des technologies hyper compliquées... » « Il est mis en place... » « Et qu'il faut alimenter par l'électricité et tout... » « Ben, finalement, en fait, il a mis en place... » « Un... » « Comment dire... » « Quelque chose qui va prévenir des cataclysmes... » « Bien plus rapide, bien moins cher, et bien plus efficace. » « Pareil pour les feux. » « On sait que les armes, par le dégagement chimique, puis par leur connexion maintenant avec le réseau racinaire, le réseau fongique... » « On sait qu'ils sont capables d'asseoir des choses... » « Mais il est tellement longtemps avant nous, quoi ! » « Et donc là aussi... » « Donc capteur pour le feu. » « Et puis des robots faits à partir de morceaux de végétaux, etc. » « Et ça n'arrête pas, quoi ! » « Pareil sur l'énergie. » « Ben, le sucre, c'est quoi ? » « C'est l'alcool ! » « Qu'est-ce qu'elles font les plantes ? » « Elles fabriquent leur énergie, elles fabriquent de l'alcool... » « Bon ben, donc voilà, là aussi... » « C'est un autre style de photosynthèse, mais l'alcool, c'est une énergie... » « Dont on pourrait servir. » Et d'ailleurs, si on regarde les gens qui ont le plus œuvré pour la conscience du végétal, que ce soit Darwin, qui n'a jamais dit... « Voilà, l'homme est au sommet de la chaîne. » Il a dit... « On est tous au sommet de notre évolution. » « Elle est au sommet du moment... » « Et l'ortique est ici aussi. » « Ils sont au sommet de leur évolution. » « On est tous merdés. » C'est ça qu'il disait Darwin. « Il n'a jamais dit... » « En plus, oui. » « Il nous est au sommet du singe, qui est bien... » « Voilà, du coup... » « Pour les créationistes, ça a été... » « Mais voilà, c'est ça qu'il disait. » « Et ce messager, il n'a pas du tout été revenu. » « Bon... » « Et donc, pour des gens comme ça, qui ont un regard global, c'est complètement aberrant, en fait, à s'enfermer dans notre... » « Euh... » « Dans notre raideur. » « Et puis, dans cette arrogance... » « Parce qu'en fait, quand on n'est pas le meilleur, il faut vraiment se raconter souvent qu'on est le meilleur, pour pouvoir le sentir. » « Il faut vraiment faire mal à ce qui est autour, pour être sûr que ça ne soit pas compétitif avec nous, quoi. » « Quelqu'un qui est vraiment sûr d'être à son endroit là où il est, il n'a pas besoin d'être supérieur à qui que ce soit. » « Et... » « Voilà, bon... » « Alors, est-ce que c'est trop tard ? » « J'en sais rien. » « Est-ce que mon couzo est trop tard ? » « J'en sais rien. » « Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce... » « Ce physicien... » « Qui est un physicien indien... » « Euh... » « Qui est ici... » « Et qui a... » « Et a inventé... » « Enfin, c'est le premier à avoir fait marcher la radio. » « Alors, il n'a pas imposé de brevets... » « Il n'a pas... » « Mais... » « Tiens, c'est vraiment un très très grand chercheur. » « Et ce... » « Ce mec génial... » « Euh... » « Il a inventé un appareil qui s'appelait le Crescographe. » « Qu'est-ce que c'est le Crescographe ? » « Alors, là, c'est ce qu'il disait. » « Témoignage de mon Crescographe convaincant les plus sceptiques de l'existence chez les végétaux d'un système nerveux sensitif d'une vie affective très nuancée. » « Amour, rien de voir, plaisir, douleur, accepté, excitabilité, stupeur et autres réactions à des stimulants variés se manifestent chez les plantes au même titre que chez les animaux. » Et lui, il va même plus loin. Il a démontré les états de fatigue dans les métaux. Donc, il va vraiment plus loin. « Quelle heure on est ? » « À quelle époque on est ? » « Là, on est... » « C'est un peu après Darwin. » « On doit être dans le milieu de 1890. » « C'est pour dire... » « Et si vous avez la chance de tomber sur ces ouvrages, je vous les conseille parce que c'est l'époque où les expériences, la physique et tout ça... » « En tout cas, c'est écrit de façon... » « On le suit, quoi. » « On le suit exactement... » « Bah oui, c'est évident, en fait... » « Il explique pourquoi il a créé le Crescographe. » « En fait, voilà... » « Alors, les plantes, ça ne bouge pas. » « Non, ça ne parle pas. » « Alors, quand les gens ne parlent pas, qu'est-ce qu'ils font ? » « Voilà, ils bougent. » « Ouais, non, je n'arrive pas à voir leur mouvement. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? » « Et du coup, il crée un système hyper ingénieux. » « Il attache un fil sur une plante. » « Et avec la distance du mouvement, en fait, de son appareillage, il arrive à faire des oscillations sur une plaque avec de la fumée soufflée, on est en main, donc ils n'ont pas énormément de moyens. » « Il trouve des trucs incroyables. » « Il voit la fatigue chez les plantes. » « Oui. » « Il les excite, il envoie l'électricité, il passe régulièrement, et puis il voit que la première réaction, il perd un. » « Deuxième réaction, puis à un moment donné, il fatigue, puis s'il les laisse reposer, hop, elles reprennent. » « Et puis, il voit, c'est le premier, un truc extraordinaire qu'il a fait, qu'on devrait tous faire. » « Lui, il a anesthésié ces arbres avant de faire des grèves. » « Il n'a jamais raté une seule de ces grèves. » « Il a endormi ces arbres. » « Parce qu'effectivement, on est sur la sensibilité, sur la douleur des végétaux. » « Qui crée ces trucs pour inhiber la douleur ? » « D'où ça vient ? » « C'est les plantes. » « C'est les plantes. » « Donc c'est bien que ça doit leur servir d'abord à elles, d'abord à produire un bon. » « Effectivement, il a engormi ces plantes et les arbres acceptaient le corps étranger. » « Il a eu zéro. » « Moi, j'ai en fait un peu de grèves. » « Franchement, aujourd'hui, les terres, c'est très compliqué d'en acheter. » « J'ai essayé, mais ce n'est pas si simple. » « Réussir à une grève, c'est tout un art quand même. » « Lui, il ne va jamais rater une grève. » « Tout ça parce que... » « Ce n'est pas qu'il se pense plus malin que les autres. » « C'est juste qu'il... » « Au contraire. » « Il est curieux, c'est beau. » « C'est beau. » « Et ça ne nous met pas en danger. » « Au contraire. » « Ça ne nous met pas en danger. » « C'est pas... » « Moi, elles m'ont appris... » « Voilà. » « C'est tout ce chemin que j'ai fait sur la conscience du végétal. » « Sur le fait que là, avant-hier, j'étais totagé, en train d'insulter mes tomates. » « Ça suffit. » « Ça suffit de vous laisser couper par les champignons et tout. » « Bougez le cul. » « Parce que moi, je ne reviens plus pouvoir... » « Tout ça, tout ce rapport au violent, je le vois à l'effort d'une plante pour signifier sa présence à quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. » « Et voilà. » « Et après, tout le travail qui a été autour, c'est de désapprendre tous les... » « Parce que voilà, je suis très cartésien, donc j'ai besoin de comprendre. » « C'était de désapprendre tous les trucs. » « Et de trouver, en fait, à chaque théorème... » « Ah bah oui, mais il y a une singularité. » « Ah mais c'est quoi une singularité ? » « En fait, c'est tous les trucs qui ne marchent pas avec le... » « Avec le calcul. » « Et voilà, ça fait partie des singularités. » « Mais la vie, c'est une singularité. » « Le jour où j'ai appris que le schéma d'anatomie qu'on nous montre du corps humain, « en fait, il correspond à peu près à 60% des gens. » « Fait qu'en fait, il y a des gens qui ont les cœurs pas du tout placés. » « Enfin... » « Ben voilà, en fait, c'est elle qui vous met sur la voie, quoi. » « Après, chacun dans sa vie trouve à un moment donné un truc qui l'emmène à faire un pas de côté, à mettre en question. » « Et quand on regarde le monde dans lequel on est en train d'aller, il serait temps de se mettre en question sérieusement, quoi. » « On ne peut pas faire confiance aux gens qui sont autour de nous en ce moment. » « Concrètement. » « Enfin, je veux dire, il faut se révéler quand même. » « Je veux dire... » « Je ne sais pas, vous verriez un être humain en face de vous, qui a sa maison en face de chez vous, et qui gérait son terrain comme on est en train de gérer la planète. » « Jamais vous diriez, ben oui, oui, bien sûr, je vais faire comme vous. » « Ah non ? » « Donc il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut réveiller les autres autour de soi, quoi. » « Voilà. » « Parce que c'est important. » « Et si vous avez des bouts, tant mieux. » « Si vous n'y croyez pas, tant mieux. » « Mais allez chercher. » « Ne laissez pas votre pouvoir à des gens. » « Et franchement, de l'endroit où je suis, moi, quand je regarde la science, les scientifiques, la médecine, je vois des sectes. » « Pour moi, c'est eux les sectes. » « Et quand je vois les gens qui les défendent, je vois des fanatiques. » « C'est-à-dire qu'on défend des choses qui sont indéfendables. » « C'est plus fou de croire, en l'ayant vécu, qu'une plante appelle quelqu'un parce qu'elle... » « Bon, après, le pourquoi, évidemment. » « Moi, je suis humain, je rattache ça à ce que je connais, parce qu'elle l'a sauvé, donc voilà. » « Un autre trouvera autre chose, je n'en fais rien. » « Mais c'est pas plus dingue de croire ça que de penser qu'on va pouvoir continuer pendant même cinq ans comme on est en train de continuer à être vivant dans cinq ans. » « Faut voir à quel endroit on est du monde quand même. » « Et avec le vivant, avec les plantes, on a un vrai travail à faire. » « Moi, ce que j'ai appris, et je vais vous montrer ça, ce que j'ai appris... » « Parce que du coup, dans les trucs d'échange avec les plantes, j'ai créé beaucoup de claviers de mots, des différents mots. » « Je mettais l'intention du mot, mais sans le mot pour voir si c'était l'intention dans laquelle on prenait. » « Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai pas les réponses à ça. » « Mais dans les messages qui m'ont été délivrés, il y a des choses qui m'ont fait vraiment avancer dans ma compréhension. » « Est-ce qu'ils sont à prendre tels qu'ils sont ? » « Est-ce que c'est mon inconscient qui, du coup, avec les mots, qui est assorti à fabriquer... » « En tout cas, il y a les messages textuels sur mon site, il y a les messages textuels de la plante. » « Et après, moi, je fais un travail de réécriture avec la plante qui dit oui, non, enfin voilà... » « Mais l'autre truc important, c'est pas tout le texte là, c'est le... » « J'ai travaillé avec un arbre en fait, enraciné dehors. » « Et pendant un mois, il n'a pas déclenché l'appareil. » « Ça a duré un mois. » « Tous les jours, six heures par jour, je suis resté branché à l'arbre et il n'a rien dit. » « Et finalement, au bout d'un mois, il s'est mis à appareil. » « Et ce qui... » « Ah, c'était pas une plante ! » « C'était pas une plante ! » « J'ai cru que c'était une plante ! » « Du coup, je disais... » « À moins branché, sans rien dire. » « Et puis... » « Et un jour... » « Et puis il se met à appareil. » « Il avait écrit quand même une... » « Une fois, il y avait des gens qui étaient venus au moment où j'étais en train de faire l'expérience. » « Et tout d'un coup, il avait, pendant cinq minutes, déclenché la machine. » « Ah ! » « Et puis après trois semaines, il s'était passé, il n'y avait rien eu. » « Et finalement, il l'avait déclenché. » « Et ce qui était très clair, c'est que lui, il n'utilisait pas du coup oublier très peu les mots, très peu les claviers. » « Ce qui l'intéressait, c'était la listitude. » « La listitude ! » « C'est-à-dire, avec les commandes midi, sur ce que moi, j'ai écrit en informatique, la plante, grâce à cet appareil, elle peut commander, mettre un morceau, changer de la liste, arrêter le morceau. » « Elle peut faire ça sur ma listitude. » « Elle ouvre, paf, le truc qui tune sur mon ordinateur. » « Et elle peut mettre play, changer de morceau, mettre stop. » « Et tune ! » « Et tune ! » « Et tune, oui, c'est un truc où il y a de la musique, en fait. » « C'est la musique qu'on achète, qu'on achète, voilà. » « Qu'est-ce que c'est la musique ? » « En fait, la listitude, ce n'est bon. » « Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de musique matérielle dans l'ordinateur. » « Mais donc, c'est une liste de morceau de musique. » « Elle est capable de la déclencher. » « Et l'art, en fait, il utilisait principalement ça. » « Et principalement, ne me demandez pas pourquoi. » « C'est pareil. » « Ravie qu'il me soit à répondre. » « Principalement, elle est stressée. » « Bon, il a quand même fait quelques messages. » « Et surtout, il a sorti un concept que moi, j'ai mis le temps avant de comprendre de quoi il parle. » « C'est qu'il disait végéto-soleil. » « Et après, il disait végéto-humain. » « Et ça, c'était souvent. » « Mais je me disais, mais de quoi il parle de quoi ? » « Et en fait, j'ai compris. » « Il faisait vraiment différence entre végéto-soleil, les arbres, les plantes qui sont extérieures, qui se vivent grâce au soleil. » « Enfin, elles n'ont pas d'interaction avec nous. » « Bon, ok. » « Elles veulent bien. » « Voilà, si vous faites de la musique, c'est cool. » « Donc, vous occupiez de votre aide. » « Mais ce n'est pas dans un rapport. » « Ce n'est pas comme la plante de clair qui est dans... » « Les plantes, là, d'intérieur, quand on les branche, elles ont à cœur de vous donner tout ce qu'elles peuvent. » « Si vous avez envie de dire, en fait, c'est une super grande poète. » « Comme un chien, elle va faire tout ce qu'il peut pour vous satisfaire. » « Et en même temps, elles sont vraiment dépendantes de nous. » « Et en même temps, on a une super grande responsabilité. » « Et là, je parle des gens qui ont des potagers et tout ça. » « Sur l'infantilisation totale qu'on a avec nos plantes. » « Donc, c'est une façon de penser que vous savez mieux faire qu'elles. » « Comment elles vont pousser ? » « Mais ça ne va pas. » « Et les plantes croient ça aussi. » « Et maintenant, il faut aller dans le jardin et les engueuler, quoi. » « Et les hyper... » « Ou comme le gars du Sud-Est qui a jeté ses graines de tomates, c'est démerdé-vous, quoi. » « Et finalement, il a créé des tomates qui sont capables de grandir sans eau. » « Poutes. » « Poutes. » « C'est quoi son prénom ? » « Pascal Poutes. » « Pascal Poutes. » « Et c'est important, parce que les temps qui arrivent, ça ne va pas être la même. » « Des petits arrosages sympatoches. » « Tch, 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 électricité. » « Ben non, quoi. » « À un moment donné, il va falloir soit boire, soit... » « Les choix vont être vite fait, quoi. » « Donc, il faut vraiment profiter de ce moment. » « Et vous, pour... » « Réapprendre à faire confiance. » « Réapprendre à partager avec... » « Avec le vivant autour de vous. » « Que vous y croyez ou pas, quoi. » « Et si vous y croyez pas, si... » « Si vous restez coincé dans vos schémas. » « Putain, mais... » « Ok, mais... » « Allez vers le chemin de recherche du point zéro jusqu'à maintenant. » « Vous reprenez Aristote et vous lisez Aristote. » « À ce moment-là, je veux bien parler avec vous. » « Vous lisez Aristote de A à Z. » « Et vous prenez des scientifiques derrière. » « Un après l'autre. » « Et vous venez me démontrer que... » « Oui, évidemment. » « Végétal. » « Vous savez quand même ce que ça veut dire, végétal ? » « D'où ça vient ? » « Non, je vais vous apprendre un truc qui va vous faire bon dire. » « Voilà. » « De végéaux. » « Vivre. » « Vivant. » « Animé. » « Ça vient de ça, végétal. » « On a rajouté ce T là. » « Et c'est devenu chez nous synonyme de... » « Voilà. » « Dégétal avec la bave qui coule. » « Alors que ça veut dire tout l'inverse. » « Oui. » « Donc voilà. » « Ça, c'est une espèce de... » « Comment on dit... » « Voilà. » « De dire, voilà. » « Moi, j'enlève le T. » « Maintenant, je les appelle les Végéaux. » « C'est pas vrai. » « Vous êtes pas des Végétaux. » « Vous êtes des Végéaux. » « Mais vous avez la vigueur. » « Et moi, je crois quoi. » « Je crois en vous. » « Et on a besoin de vous. » « Nous, si on veut s'en sortir, on a besoin d'elle. » « 99% de la biomasse terrestre, c'est du végétal. » « Je veux dire, il faut... » « Il y a beaucoup de microbes dans la Terre. » « Hein ? » « Il vit dans la Terre. » « Il y a beaucoup de microbes. » « La plus grande masse... » « Ah oui. » « Après, t'as les vers de Terre. » « Les vers de Terre, il paraît que c'est... » « Je sais pas combien de fois plus gigantesque que l'humain. » « Enfin... » « Voilà. » « C'est pas notre planète, quoi. » « C'est pas notre planète. » « Il est temps de défendre le texte du roi de la Terre-Mère, d'âmer ça, où vous allez... » « Aussi, quand vous faites les cultures, vous allez dire, voilà, cette partie-là, je la laisse aux animaux. » « De revenir... » « Plus humble. » « Oui, plus humble. » « Et surtout, honorable, quoi. » « On n'a pas un rapport honorable avec les plantes. » « On n'a pas un rapport honorable. » « Il y a très peu de gens qui ont un rapport honorable avec les plantes. » « Qui c'est qui, quand il cultive ses tomates, va pas tout prendre, va pas flinguer les limaces qui sont là, va pas... » « On n'a pas un rapport. » « On est dans la dépendance, la peur, le... » « Il faut... » « Je dis pas que c'est... » « On fait ça tout de suite. » « Mais il faut qu'on travaille à sortir de cette zone-là. » « Euh... » « Et pour finir, je vais vous raconter... » « Moi, peut-être que vous la connaissez, mais... » « 18h19. » « Pas mal. » « Pas mal. » « Encore un peu de temps. » « Pour finir, je vais vous raconter l'histoire des... » « Les koudous d'Afrique du Sud. » « Vous la connaissez ? » « Raconte quand même. » « Raconte quand même. » « Alors, les koudous d'Afrique du Sud. » « Il se trouve que dans les années 80... » « Euh... » « Il y a... » « Donc, dans des réserves en Afrique du Sud... » « Une espèce d'antilope qui s'appelle les koudous. » « Donc voilà. » « Très joli. » « Pour le moment... » « Euh... » « Il y en a 2000... » « Qui sont mortes subitement... » « Dans un temps... » « Euh... » « Assez court. » « De façon complètement inutile. » « Les vétérinaires sont allés voir... » « C'était pas malade... » « Euh... » « Bon alors, c'est vrai que... » « Il y avait... » « Ça venait de l'élevage un peu intensif. » « Ils avaient commencé à faire vraiment grossir leurs élevages partout... » « C'était un truc... » « Un business qui marchait bien... » « Et deux ikudous qui meurent... » « Donc ils cherchent, ils trouvent pas... » « Et finalement, ils envoient un... » « Un monsieur qui s'appelle... » « Monsieur... » « Wolter van Hoven... » « Professeur à l'université de Praetoria... » « Et qui lui, il se dit... » « Mais... » « C'est bizarre... » « Je vais observer l'intérieur de leurs estomaces... » « Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? » « Donc, l'ékudou, ça mange de l'acacia... » « Comme les girafes... » « Enfin, l'acacia, c'est quand même un art en Afrique... » « Capital pour plein plein d'espèces... » « Bon... » « Il ouvre leur ventre... » « Et là, il trouve un acacia avec un taux de tannin mortel... » « En fait... » « Les kudous étaient morts... » « Tués par les acacias... » « Donc... » « Pas parce qu'elles ont mangé trop... » « Mais qu'elles ne mangent que ça... » « C'est pas un problème d'avoir mangé trop... » « C'est que d'un coup, le taux de tannin dans les feuilles d'acacia... » « Il était carrément dingue... » « Et... » « Voilà... » « Mais en fait... » « Le... » « Après, on peut... » « Il y a plein de... » « On peut s'en servir pour plein de trucs... » « On peut faire un footer... » « Voilà... » « Donc... » « À un moment donné, l'espèce grossit et tout... » « Et ils disent... » « Ben stop ! » « Parce qu'il faut pas même préserver aussi l'huile de reste... » « Et puis nous... » « Comme... » « Je sais pas si vous êtes au point... » « Mais les tomates... » « Par exemple... » « Elles peuvent supporter un peu des vers qui les bouffent et tout... » « Mais s'ils arrivent vraiment trop nombreux... » « Elles transforment la chimie de leurs feuilles... » « Ces mêmes vers qui sont en train de les manger... » « Elles deviennent cannibales... » « Et puis ils se bouffent entre eux... » « Et nous, on est un animal... » « On pourrait être... » « Un ver ou... » « Un goudou, quoi... » « Moi, j'aime énormément cette idée... » « Que je vous soumets... » « J'espère que vous... » « Dormir un peu... » « Et de dire... » « Au fond, les plantes, on le sait tous... » « Ce sont des alchimistes hors pair... » « Elles savent... » « Elles sont capables de protéger par leur chimie... » « De tous les nuisibles... » « Luisibles... » « Et... » « Moi, je trouve ça... » « Déjà, du coup, c'est moi qui me pose la question... » « Mais alors, pourquoi... » « Pourquoi on est toujours là... » « Pourquoi nos champs de tomates, ils n'ont pas décidé de nous flinguer ? » « Parce qu'ils suggèrent être ça... » « Oui... » « Les végétaux, ils décident que c'est... » « Il y en a marre de l'humain... » « En une semaine... » « Pour une raison ou une autre... » « Parce qu'ils le sentent comme une manasse... » « En une semaine, on est tous forts... » « Comment on vit sans... » « Les animaux mourraient... » « Même ceux qui vivent les carnivores... » « Les animaux mourraient... » « Et... » « A priori... » « Pour l'instant... » « Moins on dit ce choix... » « Mais il ne faut pas l'oublier... » « Que quelque part... » « Elle nous tolère quand même... » « Quelque part... » « Pour l'instant... » « On était nuisible... » « Mais... » « Pas chacun individuellement comme ça... » « Dans notre environnement... » « Euh... » « Mais... » « Bon... » « Après... » « Voilà... » « Sur les histoires de conscience... » « De champs morphiques... » « D'informations qui transvasent... » « Une plante... » « À une autre qui apparaît... » « Des histoires... » « Dingues... » « J'en ai plein... » « Je vous en raconte juste une petite... » « Ah oui... » « Pour le plaisir... » « Donc maintenant vous avez compris... » « C'est une listitude... » « Voilà... » « Une liste avec des morceaux de musique... » « Que la plante... » « Mon frère... » « Il a... » « Alors... » « Au début... » « Pour faire fonctionner l'appareil... » « Euh... » « Il fallait un temps d'apprentissage... » « Voilà... » « Quand je vous ai fait écouter la plante... » « Elle va chercher... » « Elle apprend... » « Aujourd'hui, quand je mange une plante... » « Ça ne m'arrive jamais... » « Saut... » « Mais... » « On l'entend pas encore... » « Les plantes de truffaux, par exemple... » « C'est vrai... » « Non mais c'est vrai... » « Mais c'est pas drôle... » « Ça veut dire que... » « Ça veut dire que... » « Ça veut dire que... » « On parle des fermes des mille vaches... » « Mais on fait parler des fermes des mille plantes aussi... » « Et qu'à un moment donné... » « Franchement, moi j'ai vu des plantes arriver qui étaient folles... » « Tu leur mets l'appareil... » « Elles sont folles... » « Elles sont dans un truc de souffrance terrible... » « Mais tu ne les récupères pas... » « Et puis il y en a que tu récupères comme un chien ou blessé... » « Enfin... » « Bon voilà... » « Ces expériences... » « Vous les dites... » « Alors après voilà... » « Moi je les... » « Maintenant dans mon canal... » « C'est comme ça que je l'exprime... » « Après... » « Quelqu'un de plus tempéré pourrait... » « Voilà... » « Moins... » « Comment dire... » « Voilà... » « Moins la plante est un animal comme un autre... » « Moi je suis pas moi... » « Je suis... » « C'est ma cousine... » « Je ne vois pas de différence entre moi et elle... » « Si ce n'est dans mon système de... » « De nos choix de vie... » « Et la difficulté qu'on a à communiquer... » « Euh... » « Mais... » « Donc... » « Les plantes en apprentissage... » « Un temps d'apprentissage... » « Un temps d'apprentissage... » « Donc... » « Ce temps d'apprentissage... » « C'est réduit progressivement avec le temps... » « Mais même avec des plantes... » « Voilà... » « Tu les branches... » « Et ça marche... » « Je pense que... » « Jean, tu pourrais dire la même chose... » « Il y a un truc qui... » « Oui... » « Quand on branche une plante par la même fois... » « Donc, c'est dans le jardin... » « La première fois, elle sera ludimique que la seconde fois... » « Voilà... » « Et donc là... » « Mon frère a la même appareil... » « Par contre, il ne connait rien à l'informatique... » « Donc... » « Il vient... » « Il prend mes programmes... » « Ça va aller dans la soirée... » « T'as qu'il arrive... » « Plaf, laf... » « Il penche la plante... » « Et tout ça... » « Parce que moi, je me suis souvent dit aussi... » « Mais est-ce que c'est pas parce que moi je suis présent... » « Et du coup... » « Consciemment... » « Je transmets les infos... » « Je sais où sont... » « Où est la listitude... » « Voila... » « Tu vois... » « Donc... » « Mon frère part avec ça... « Il ne sait pas du tout comment c'est foutu... » « Il a une cousine à Paris... » « Qui dit... » « Bon voilà... » « Moi j'aimerais bien... « Tu as cherché ma plante... » « Voilà... » « Moi je n'y crois pas vraiment... » « Mais... » « Tu m'as rien... » « Tu viens... » « Donc... » « Plante qui n'a jamais eu... » « Elle était en contact avec l'appareil... » « Il arrive... » « Il branche la plante... » « Il met mon programme en route... » « Et puis... » « La plante met une musique d'Adèle... » « Je crois... » « Et là... » « En fait... » « Il y avait deux enfants... » « Les filles... » « Ah non... » « Pas celle-là... » « On aime celle-là... » « La plante... » « Et elle leur a mis la bonne musique... » « Et c'est la première fois qu'elle est en contact avec l'appareil... » « Alors... » « Peut-être c'est un hasard génial... » « Ce serait incroyable... » « Mais c'est possible... » « Mais en tout cas... » « Personnellement... » « Moi ça vient plutôt mourir ma... » « Ma perception... » « Qu'il y aurait quand même un... » « Un champ d'informations qui circule... » « Au-delà... » « Avec lequel elles sont beaucoup plus en contact... » « Que nous aussi on a... » « Mais avec lesquelles on a un peu du mal à être en contact... » « Lesquelles elles sont beaucoup plus en contact avec ça... » « Concrètement... » « En tout cas voilà... » « Pour moi... » « D'après cette expérience... » « C'est quand même le cas... » « Moi... » « Quand j'ai vu... » « Des fois... » « On a passé 10 heures... » « Deux heures... » « À arriver à faire des trucs avec une plante... » « Et là d'un coup... » « Ou alors... » « C'était... » « Je ne sais pas... » « Elle venait de chez Jean... » « Elle avait été super sur-entraînée... » « Musicienne... » « Je ne sais pas... » « Il y a une anecdote... » « Michel Courant... » « Elle est venue à la maison pour vérifier nos travaux... » « Et elle est repartie avec des plantes à la maison... » « Qui sont donc... » « Habituées à l'écouter... » « Et à être branchées... » « Et comme elle les a branchées... » « Donc... » « On est en avant de chez elle... » « Et bien... » « C'est une plante... » « À la suite... » « D'avoir chez elle... » « On chantait... » « Comme celle-ci... » « Oui... » « Voilà... » « C'est intéressant... » « Voilà... » « Après... » « C'est tout un chant à explorer... » « On est tout bébé en fait... » « J'espère... » « Qu'on survivra assez longtemps... » « Pour voir ce moment arriver... » « Où vraiment... » « Ça fera plus... » « Enfin... » « Ce que ça fait... » « C'est-à-dire que là... » « Vraiment... » « Dans la communauté scientifique... » « Mainstream... » « Mon Cozo... » « Qui t'a gardé comme ça... » « Avec sa neurobiologie végétale... » « Le mec se moquait de lui... » « Mais aujourd'hui... » « Plus personne se moque de lui... » « C'est vraiment... » « Une communauté... » « Dans l'endroit... » « Il est très respecté... » « Donc... » « Ça change... » « Euh... » « Mais... » « Moi... » « Je pense que ça va au-delà... » « Parce que voilà... » « Ils ont démontré qu'elle entend... » « Qu'elle a la mémoire... » « Évidemment, elle a une intelligence... » « Puisqu'elle s'adapte aux difficultés... » « Il y a des trucs de fous avec les plantes... » « Les plantes qui sont capables de... » « Je ne sais plus comment... » « Diriger des fourmis pour aller bouffer... » « Des bestioles... » « Mais une autre hypothèse très loin... » « Que j'ai bien dit... » « Si c'était elle qui nous avait créé... » « En fait... » « Et si... » « Et si on était là... » « Juste pour... » « Manger les fruits... » « Et les enlever un peu plus loin... » « Et... » « Ça serait intéressant... » « C'est intéressant aussi... » « De le voir comme ça... » « Si c'était nos parents... » « Tu vois... » « Voilà... » « Bon... » « Après... » « Il y a peut-être... » « Mais là... » « Du temps... » « Si vous avez des questions... » « Oui... » « Oui... » « Oui... »